Le cochon du roc Bonjour, rappelons que le cochon du roc est originaire de l'est des Etats-Unis. C'est une race pure réputée pour sa chair moelleuse et juteuse, dont la saveur s'explique par une teneur en bonne graisse intramusculaire plus élevée que dans les autres races. Aussi, face à la perfection d'une belle viande persillée à souhait et issue d'un cochon élevé en plein air et bien nourri à l'aide des céréales de la ferme, nul doute qu'il me fallait mitonner une recette toute en saveur. Toujours à propos de Porte du Roc, une visite s'impose à la ferme du Mont Capel de Thérèse et Nicolas Miralès, cise à Saint-Laurent-de-Cerdan en pays catalan. Des agriculteurs bio dans la production et la transformation des produits de la ferme que l'on peut aussi déguster dans leur restaurant. Musique 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 Pour la réalisation de ma recette, Et après avoir préchauffé le four à 180 degrés, j'ai épluché l'oignon rose avant de le couper en deux et de le mettre à confire lentement à la poêle avec du beurre et une cuillère à café de sucre de canne. Après quelques instants, j'ai mouillé avec du floc de gascoeur rouge et j'ai laissé réduire tranquillement le jus afin d'obtenir un oignon goûteux et moelleux. Musique Bien sûr, j'avais pris la précaution de faire mes emplettes de légumes à l'avance et notamment de me procurer d'excellentes aubergines de plein champ chez Mylène et Jordan installées sur les hauteurs de Réalville en Tarn-et-Garonne. Musique Musique J'ai commencé par détailler ces aubergines en petits morceaux. Musique Puis j'ai cisé l'échalote, fait dorer le clou au beurre 8 à 10 minutes. Musique J'ai ensuite ajouté les feuilles de sauge ciselées et j'ai assaisonné de fleur de sel et de piment d'Espelette. Dans des ramequins individuels préalablement beurrés, j'ai disposé les morceaux d'aubergines que j'ai recouverts de taumes de rhodès râpés et j'ai enfournés pour 10 minutes. Musique Pendant ce temps, j'ai fait rôtir les échines de cochon en prenant bien soin qu'elles restent rosées à cœur. Musique Je les ai assaisonnées de fleur de sel et de piment d'Espelette, de laurier, romarin et thym du jardin finement haché. J'ai alors réservé les échines au chaud durant 5 à 8 minutes enveloppées dans du papier alimentaire pour permettre à la viande de bien se détendre. Voilà, tous les ingrédients sont prêts. Il suffit de dresser sur des assiettes en bois les échines, le gratin d'aubergine, l'oignon confit et de passer aussitôt à table. Pour accompagner ce mets particulièrement savoureux, j'ai choisi un excellent Côte-du-Rhône-Village, la cuvée Les Arbousiers du domaine La Reméjade. Un délicieux vin rouge tout en finesse, à la belle couleur sombre et au nez agréablement fruité. Composé des cépages Clérette, Roussanne, Bourboulinque, Vionnier et Marsan. Un délicieux vin rouge tout en finesse, à la belle couleur sombre et au nez agréablement fruité. Et n'oubliez pas, pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. Vous y découvrirez aussi nos accords Més et Vins. Et notez bien que l'abonnement est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.